Bonjour les amis, Evasion 63, on a la quinzaine du camping-car qui est en train de s'approcher tout doucement du 16 au 30 mars et j'ai un petit fourgon en 5m41 de chez Helios, donc fabrication Adria, qui est sur le parc là-bas, on va tout de suite aller le voir ensemble, c'est parti ! Donc un fourgon très compact, alors tous ceux qui connaissent la marque Adria savent qu'ils sont vraiment très réputés pour leur qualité, on est vraiment sur quelqu'un qui sait fabriquer des camping-cars et des fourgons, un lit transversal à l'arrière, on voit qu'on a même les coussins qui sont livrés avec, éclairage 100% LED dans ce véhicule, en tactile, donc pas de problème de bouton qui casse, ça c'est plutôt bien, ouverture de 40x40, toutes les ouvertures comme d'habitude, moustiquaire et obturation, y compris sur le pare-brise à l'avant, on a les stores glissés devant et sur les côtés au niveau du pare-brise, des rangements sans poignet, moi j'aime plutôt bien ce système, on appuie et on a des vérins qui retiennent, donc là on voit la qualité de fabrication avec une finition vernie au niveau de la peinture des placards, placards qui sont transversaux également, transversal juste là, voyez, parce qu'ils ont enlevé au niveau de la casquette devant, voilà, on va regarder, ils ont enlevé les placards devant de manière à pouvoir avoir une station debout sur la partie avant, donc on gagne considérablement de place au niveau du salon grâce à cette petite astuce, c'est tout bête, et du fait, les placards qu'ils ont enlevé à ce niveau-là, ils les ont rajoutés à ce niveau-là. Donc il a fallu gagner de la place, la place on la gagne au niveau des toilettes, on voit que typiquement, comme dans les caravanes, on a un bloc toilette-wc, douche, monobloc, alors c'est vrai, vous allez me dire, on arrose tout, mais bon, c'est pas bien grave, de toute manière, ça craint rien, on voit notre petit lavabo acrylique, avec son mitigeur, ici le pommeau de douche, miroir, rangement au-dessus, toujours avec mes vérins, une grande glace sur le côté pour agrandir un petit peu, pour pouvoir se regarder, et donc double bonde d'évacuation, une de chaque côté, et également sortie de chauffage, donc on est chauffé, on prend la douche, mais on n'a pas froid, c'est chauffé. Allez, je retourne dehors, la soude se trouve sous le lit, comme dans tous les fourgons, règle générale, on a les rivets d'arrimage qui sont déjà présents, deux grands tiroirs ici, et cette partie qui va venir cloisonner la soute, si on désire la fermer. Au niveau du gaz, qui est là pour le chauffage et le chauffe-eau, deux grandes bouteilles de 13 kg en propane, avec la fonction gaz en roulant, SecuMotion, c'est-à-dire qu'on peut chauffer en roulant, on peut laisser le gaz tout le temps ouvert. Évidemment, caisson sécurisé, ventilé. On voit que sur les portes arrière, on a également tout en Rémy, la marque Rémy, c'est vraiment la référence. Moustiquaire obturation, et on peut évidemment ouvrir avec un bâton, pour pouvoir profiter du paysage. Bip de recul à l'arrière. Partie conduite, on retrouve notre climatisation porteur, double airbag, le passager protégé, une tablette au-dessus, plus mon vide-poche réfrigéré. Régulateur, limitateur de vitesse, boîte 6 manuelle, petit insert à l'huile au niveau des contours et des compteurs, les stores Rémy devant et sur le côté. Voyez, on pince comme ça, on l'amène au centre, et on vient l'aimanté avec la deuxième partie. C'est extrêmement léger, ça ne prend pas de charge utile, extrêmement costaud, et c'est vraiment très pratique. Alors, on va essayer de faire un plan du salon. C'est petit, donc il faut arriver à se contorsionner. Une table avec rallonge, qui nous permet de distribuer sur le siège passager pour manger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils nous ont rajouté de quoi mettre des verres pour pouvoir rouler, laisser une petite bouteille ou des verres sans que ça se casse la figure. Moi, je trouve ça vraiment très bien. On voit qu'on a deux ceintures de sécurité, donc deux ceintures de sécurité à l'arrière, deux à l'avant, quatre places cartes grises. Ce véhicule est présenté tel quel, en couleur grise et couleur blanche. Il est possible de commander un kit de personnalisation pour les têtières, de manière à amener un petit peu de gaieté orange, rouge ou bleu. On a peut-être même du vert, il me semble, à vérifier. Il y a déjà le support télé qui va venir distribuer la partie chambre à l'arrière. Et ce qui est très malin sur ce véhicule, moi, ce que je trouve vraiment très très bien, c'est l'emplacement de mon frigo à compression 12 volts, donc uniquement sur 12 volts et 220. C'est pour l'électricité, pas sur le gaz celui-ci. qui est dans la tranche du mobilier cuisine, ce qui permet de desservir à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon, comme tout le monde le sait, la pièce principale, soit un camping-car ou un fourgon, c'est devant, sous le store. Et là, pour le coup, pour les chercher la nourriture, c'est beaucoup plus simple. On a la moustiquaire de porte, évidemment. Voilà, donc on peut, a priori, se rapprocher des cours d'eau et des lacs sans aucun problème. Trois casseroliers sont présents. Évidemment, nos deux feux avec le piezzo intégré et mon lavabo inox. Mon évier est plutôt inox. Commande CP+, qui nous permet de programmer chauffage chauffe-eau. Et là, je n'aurai pas de batterie, je ne pourrai pas vous faire voir, mais toute la gestion du fait de l'eau. C'est-à-dire qu'on a les niveaux d'eau propre, les niveaux d'eau sale, niveau de batterie porteur, niveau de batterie cellule. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Et avec ce bouton, également, on allume, on éteint la pompe à eau qui va permettre de distribuer l'eau dans la douche, dans l'évier ou le lavabo. Voilà, donc ce véhicule, qui est vraiment très joli. Enfin, moi, il me plaît beaucoup, mais ça, c'est tout à fait personnel. Ce véhicule, eh bien, écoutez, on le met en promotion pour la quinzaine du camping-car. Et c'est là que je sors ma petite affiche pour vous expliquer tout ça. Me voici à nouveau dans mon bureau. Donc, ce véhicule Helios 54T, qui est normalement proposé au tarif catalogue de 44 900 euros, nous, pour la quinzaine du camping-car du 16 au 30 mars, on vous le propose à 44 300 euros, moins cher. Mais en plus, on va mettre dessus une télé qui fait lecteur DVD USB, une antenne ardienne Omni 360 degrés, qui vous permet de recevoir toute la TNT HD gratuite, le panneau solaire 120 watts, et la station multimédia alpine, dans laquelle est inclue une caméra de recul. Voilà, donc, cette offre est valable pour la quinzaine du camping-car du 16 au 30 mars. J'en ai qu'un. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, chez Evasion 63 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501